On vous dit souvent à quel point c'est génial d'être seul, à quel point c'est fantastique, ressourçant, d'apprécier sa propre compagnie. Mais combien d'entre ceux qui vous tiennent ce beau discours le sont vraiment ? Combien d'entre eux s'apprécient sincèrement quand il n'y a plus personne à qui mentir, et uniquement eux, à affronter ? J'adore ma propre compagnie. Pas tout le temps. Du moins, j'essaie. J'essaie d'apprendre à l'adorer d'une part, et à ne pas trop m'habituer à l'adorer de l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ce charabia pseudo-intellectuel ? Pourquoi ce parallélisme d'adorer mais de ne pas trop adorer sa compagnie en tout début de réflexion ? Parce que l'essence même de tout ce dont je vais vous parler repose sur un parallélisme, une balance imparfaite à l'équilibre difficile à trouver. Vous savez, c'est étrange. J'ai été avec moi-même pendant 20 ans de ma vie, mais ce n'est qu'à l'aube de mes 21 ans que j'ai enfin fait ma propre connaissance. Être seule. Apprécier sa propre compagnie. N'avoir besoin de rien d'autre à certains moments clés que de soi-même. Se découvrir. Se chercher. Prendre le temps de s'écouter. Enfin, de dialoguer avec notre « nous » intérieur. Au quotidien, un millier de bruits parasites nous empêchent de nous entendre. Du réveil qui sonne au matin, au bruit étouffant de la circulation de la ville, entre voitures et piétons pressés, bus et trams bondés, aux conversations dans les couloirs d'école, de la fac, du taf. On parvient à trouver de petits îlots de tranquillité, écouteurs dans les oreilles le temps d'un trajet, ou le soir juste avant de se coucher, dans le noir, à ressasser tout ce que l'on a pu dire, faire, ou tout ce que l'on aurait pu mieux dire, mieux faire dans la journée. Et puis on dort. On arrête de s'écouter pour ceux qui le peuvent, ou on se laisse submerger par un flot impétueux de tourments pour les autres. Et puis tout recommence le lendemain. Le bruit, les voitures, les gens, la vie. Mais est-ce que c'est dans ces moments-là que l'on est seul face à soi-même ? Est-ce que c'est vraiment dans ces environnements surstimulants de tous nos sens, le bruit, l'odeur, le toucher, la vue, voire le goût, que nous sommes en notre seule compagnie ? Peut-on prétendre l'apprécier réellement pour ce qu'elle est, lorsque musique à fond dans les oreilles, séries ou films en plein dans nos rétines, nous captivent entièrement ? Ou du moins assez pour que nous n'ayons pas à entendre la petite voix qui traîne dans notre tête, celle qui tambourine tous les jours dans notre cage thoracique, en espérant transpercer un jour tous les tissus de notre être qui l'absorbent ? Un jour, justement, j'ai décidé de commencer à l'écouter, à lui donner du crédit. J'ai coupé la musique, j'ai mis netflix sur pause, et je l'ai décidé de lui rendre la parole. Je me suis d'abord rendu compte avec surprise qu'elle n'avait pas muet. Elle avait encore ma voix de petite fille. Elle m'a dit que c'était parce que je l'avais tué tout ce temps, et que c'était à cette époque que j'avais commencé à la cacher de plus en plus, car je voyais bien qu'elle me proposait spontanément de faire, de créer, de dire, des choses qui allaient être en décalage avec ce qu'on attendait d'une jeune adulte en devenir. Je me suis excusée, et on a commencé à parler. Dans ma quête à apprendre qui j'étais vraiment, et à apprendre comment me faire face, pour de vrai, pas juste le temps d'un trajet de bus, ou avant de dormir en me gâchant mes nuits, je me suis posée sans bruit parasite, et je l'ai écoutée. J'étais seule, et je me suis dit que ça pourrait être exaltant qu'avec ma petite voix, on le soit à deux, pour une fois, et que ça nous plaise, qu'on ne le subisse pas, qu'on se suffise à nous-mêmes, à moi-même, que je m'amuse à faire tout ce que j'avais envie de faire, de la plus petite idée stupide à la plus grande farfelue. J'ai pris les bus et les trams que j'avais l'habitude de prendre tous les jours en allant à la fac, mais cette fois jusqu'à leurs deux terminus respectifs, juste pour voir jusqu'où ils allaient vraiment, juste par curiosité, à regarder le paysage défiler par la fenêtre tremblante, en écoutant une musique qui, cette fois, ne rendait pas muette mon mot intérieur. J'ai marché nulle part juste parce qu'il faisait beau. J'ai pris des cafés seule, juste parce que je voulais savoir le goût que ça avait quand je n'étais pas entourée de discussions profondes ou de rires avec des amis. J'ai été au cinéma, au théâtre, à l'opéra, au restaurant, dans tout plein de lieux bruyants, mais où je laissais la place à ma petite voix, d'égal à égal, où nous communiquions en silence, sans un mot, avec de simples petits actes. Et puis j'ai commencé à m'y faire, à me faire plaisir en ma propre compagnie, à m'y satisfaire, à n'avoir besoin de rien d'autre. Cela m'a permis d'ôter enfin de mes épaules le poids de toujours remettre la clé de bon bonheur entre les mains des gens m'entourant, mes amis, ma famille, mes amours. J'avais besoin qu'ils soient là, qu'ils m'aident à trouver du sens aux choses, à en donner. J'avais besoin que nous fassions les choses ensemble, car les souvenirs sont plus beaux quand on s'en souvient au moins à deux. Et puis quand ils ont commencé à être moins là, quand ils ont commencé à avancer vers un nouveau chemin de vie que je n'avais pas encore découvert, je me sentais seule. Je savais être seule de temps en temps, ce n'était pas un problème, ça ne me dérangeait pas. J'adorais ça même. Mais quand ils ont commencé à vraiment tous changer de trajectoire et à vivre leur propre vie tout simplement, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer de leur faire peser le poids, d'écarter ma solitude. Nous sommes tous et toutes seules, à plein de moments de nos vies. Quoi qu'on en dise, peu importe à quel point vous êtes entouré ou non, il y a toujours un moment où vous serez seul face à vous-même. Et à ce moment-là, comment on fait ? Vraiment ? Comment on appréhende les choses ? Comment on communique avec soi-même ? Est-ce que de simples sorties suffiront ? Faut-il nécessairement se mettre dans des états pas possibles pour enfin s'entendre ? En écho à ma propre expérience, je vous dirais de tester toutes les options que vous avez déjà à votre disposition pour apprendre à réellement vous connaître. Mais surtout, et le plus important, d'écarter le plus possible la peur et l'appréhension de commencer à le faire. J'adore recevoir de longues leçons à propos des bienfaits d'être seul et de savoir apprécier sa propre compagnie par des personnes qui sont toujours entourées. C'est tout comme les chasseurs qui disent à quel point ils adorent le contact avec les animaux en leur braquant simultanément un fusil sur la tempe. Être seul, apprécier sa propre personne, sa propre compagnie, c'est très difficile et très effrayant. Car personne n'est fait pour être complètement seul tout le temps. Vous connaissez la fameuse phrase « L'homme est un animal sociable ». Et c'est vrai. Ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est notre entourage, le partage avec les autres, que ce soit à travers nos amis, nos familles, nos amours, ou à travers des livres, des films, etc. Mais c'est aussi en étant bien avec vous-même, en apprenant à vous connaître, que vous serez encore plus en symbiose avec ceux qui vous entourent. Et comme je vous disais, la racine du problème est de trouver le bon équilibre entre apprendre à être seul, à se faire face, à ne pas se sentir seul pour autant, mais aussi et surtout, à ne pas trop s'y habituer. Car lorsque vous commencez à vraiment plonger dans ce rouage, vous risquez de tomber dans la solitude et à subir votre écart volontaire ou involontaire du monde vous entourant. Être seul sans jamais se sentir seul pour moi, ce n'est pas vous donner des solutions miracles telles que « Il faut faire ci, il faut faire ça, à ce moment-là ». Non. Être seul sans jamais se sentir seul pour moi, c'est parvenir à écouter votre voix intérieure. Jouer avec, à faire pour votre propre compte des choses futiles ou utiles, tout en prenant ce que vous avez à apprendre de la petite voix intérieure des autres. Comme vous l'avez compris, je ne pense pas qu'être tout le temps en groupe, en relation avec le monde entier, soit la clé de voûte pour tendre la compréhension de notre personne. Mais je pense qu'il y a une grosse marge à distinguer entre apprécier sa propre compagnie, être seul sans l'être et subir la solitude que l'on s'inflige, par peur des autres, par peur de ne pas savoir quoi prendre et de comment les prendre. Ce n'est pas facile d'être seul sans se sentir seul. On ne se lève pas un matin en se disant « Ok, je suis prêt à être avec moi-même, uniquement moi-même et à me sentir bien. » Il y a des jours où on en a besoin d'être entouré, de parler, de partager, pour ensuite apprendre à apprécier les moments de sérénité où nous sommes face à nous-mêmes, en notre propre compagnie. L'objectif selon moi est qu'à long terme, on ne subisse pas notre personne, qu'on apprenne à l'écouter, mais aussi à écouter les autres, pour parfois éviter de nous entendre et de subir une solitude que nous ne voulons pas, qui nous isole et qui nous fait nous sentir pas bien, tout est une question d'équilibre et cet équilibre se façonne tout au long de notre vie. Il n'y a pas de moment plus facile que d'autres avec tout ce qui peut nous arriver pour le trouver. Tâtonnez, écoutez-vous, écoutez les autres, regardez les ingrédients devant vous et choisissez le gâteau qui vous plaît le plus à manger et pas celui que vous pensiez avoir le plus besoin de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.